La voix de Démis Roussos s'est éteinte. Une voix haut-perchée qui rendait le chanteur immédiatement reconnaissable, au même titre que ses cheveux hirsutes, ses habits bariolés ou sa carure monumentale. Grand mage de la variété internationale pendant des décennies, Démis Roussos revendiquait avant tout ses racines, lui qui était né de parents grecs dans une Alexandrie encore cosmopolite, sur les rives de sa très chère Méditerranée. Démis Roussos s'était fait connaître en 1968 avec le groupe Aphrodite Childs et un tube Rain and Tears à la longévité remarquable. Après une carrière sans trou d'air jusqu'aux années 80, l'artiste avait connu plusieurs années de silence, jusqu'à la sortie d'un nouvel album en 2009, accompagné d'une série de concerts en Europe. Démis Roussos, qui se déplaçait avec difficulté depuis plusieurs mois, est décédé ce week-end à l'âge de 68 ans, dans un hôpital d'Athènes. dans un fous de acknowledging sur le même, on seと思ait à une des fous-ris dans une île- practique. Et maintenant je vais faire passer de l'institut. Sous-titrage ST' 501